Le pénis est un organe et comme tout le reste de notre corps, il existe des techniques pour en prendre soin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Aujourd'hui, je vous dis avec plaisir les choses à faire et celles à ne pas faire pour bien prendre soin de votre pénis. Bonjour Youtube, je suis le Dr Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez toutes les réponses à vos questions santé et bien-être. Sur la sexualité bien sûr, mais aussi sur la digestion, le confort digestif, le sommeil ou la chute des cheveux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos vidéos et activer la notification. Nous sommes aussi sur Instagram, avec un contenu différent pour vous informer et vous aider davantage. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, vous verrez si ça vaut le coup. Entretien du pénis, c'est maintenant ! Les quatre principales choses qu'on demande à un pénis de faire, c'est de nous permettre d'uriner, de nous permettre d'éjaculer, et aussi, peut-être surtout, d'avoir une érection quand on le souhaite, et quatrièmement, on peut rajouter de participer à nous donner du plaisir. Pour pouvoir uriner et éjaculer, en réalité, il y a peu de choses à faire pour l'entretien du pénis pour nous permettre de continuer à uriner et éjaculer. En fait, il suffit simplement d'éviter les blessures de l'urètre, c'est-à-dire ce canal que vous voyez ici, c'est le canal qui est contenu et protégé par le corps spongieux, qui est relié à la vessie, et qui permet aussi à la prostate d'amener le sperme pour l'éjaculation. Et quand je dis « éviter les traumatismes », c'est simplement éviter de comprimer très fort, ou éviter les coups, mais ça, c'est du bon sens. Il faut aussi éviter d'introduire dans le canal que je viens de vous montrer des objets blessants. Certaines personnes ont du plaisir sexuel, par exemple en stimulant ce canal ou l'orifice, soit en introduisant des objets dedans, soit en stimulant juste l'orifice. Si vous le faites, il faut être extrêmement prudent et doux, utiliser des objets spécialement prévus pour cela, par exemple. C'est une pratique qu'on peut conseiller d'éviter en tant que médecin, mais en tant que sexologue, on conseille surtout de le faire prudemment et avec beaucoup de précaution d'hygiène. Une autre chose qu'on peut faire, ce sont les exercices de renforcement du périnée. Ce n'est pas vraiment un soin du pénis directement, mais ça aide à avoir une bonne fonction d'urine et d'éjaculation. Vous pouvez, par exemple, voir la vidéo sur les exercices de Kegel que je vous ai déjà faites sur cette chaîne. Et bien sûr, pour conserver ce canal urétral le plus fonctionnel possible, il vaut mieux éviter d'avoir une infection, et en particulier une infection sexuellement transmissible, en utilisant en particulier du préservatif quand ce sont des rencontres occasionnelles ou avec des personnes inconnues. Pourquoi éviter les IST ? Parce qu'elles peuvent laisser des inflammations dans le canal de l'urètre, et ces inflammations peuvent finir par donner des rétrécissements, ce qui va gêner le passage de l'urine et gêner aussi le passage de l'éjaculation. Pour avoir de bonnes érections, la meilleure façon de prendre soin de votre pénis, c'est de prendre soin de vous-même tout simplement. Et ça marche. Les personnes qui passent beaucoup de temps à essayer des produits à appliquer sur le pénis, à faire des exercices où on tire sur le pénis, où on le comprime, et autres méthodes miracles vendues sur Internet n'auront jamais autant de bons résultats au niveau du pénis que les personnes qui s'occupent de leur corps de façon globale et de leur mental. Pourquoi ? Parce que le pénis, pour avoir de bonnes érections, a besoin de plusieurs choses. 1. Il a besoin d'une bonne circulation de sang dans le corps pour le remplir de sang au moment de l'érection. 2. Il a besoin d'un bon fonctionnement des muscles et des tissus pour être élastique. 3. Il a besoin d'une bonne conduction neurologique entre le cerveau et le pénis. 4. Il a aussi besoin d'un bon équilibre hormonal dans le corps. 5. Il a besoin d'un mental et un moral en bon état, détendu et capable d'avoir du plaisir tout simplement. Si on récapitule, pour prendre soin du pénis, on doit préserver nos artères, nos nerfs, notre équilibre hormonal et notre moral. Comment faire ? Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que de faire des tractions ou appliquer des produits sur le pénis. Il suffit de manger de façon saine et équilibrée, de ne pas fumer, d'éviter la consommation de drogue et d'alcool, de consommer l'alcool avec modération d'ailleurs, de faire du sport régulièrement. Même une simple marche active de 45 minutes continue, pratiquée 3 à 4 fois par semaine, est déjà bénéfique pour le pénis et pour votre santé générale. Ce sont donc des choses simples, mais à faire au quotidien. Et pour le moral ? Prendre conscience quand on est en stress et quand on est en surcharge de choses dans la tête. Essayer de prendre du recul face aux choses stressantes ou apprendre des techniques pour ne pas subir les idées négatives et parasites anxieuses dans la tête, comme des techniques qu'on a mis en place dans le programme master que vous pouvez trouver sur la plateforme. Là aussi, pour bien faire, il faut faire peu de choses. Éviter les lavages répétés et excessifs. Éviter les savons et produits agressifs sur la peau ou fortement décapants. Même si je vous ai déjà fait une vidéo sur l'hygiène du pénis, je vous ai prévu un petit récapitulatif. Voici mes conseils pour le laver. 1. Utilisez de l'eau douce, tiède, en évitant l'eau chaude brûlante. 2. Utilisez du savon doux, du savon à perche neutre, du savon de Marseille par exemple, et évitez les savons agressifs que l'on peut trouver en supermarché avec des parfums synthétiques. 3. On ne frotte pas avec un gant de toilette ou avec des tissus même si c'est naturel. Avec la main, on lave simplement, sans frotter, sans agresser. 4. On rince beaucoup pour enlever tout le savon. Si vous n'êtes pas circoncis, vous décalottez le prépuce délicatement, sans se faire mal, sans tirer dessus, pour bien rasser la muqueuse en dessous. Se laver une fois par jour est bien suffisant, sauf si vous avez fait du sport, que vous avez eu beaucoup de sueur, pour éviter que le pénis macère quand même dans une sueur qui est néfaste. Pour les rapports sexuels, vous pouvez vous faire une petite toilette avant si vous le souhaitez. Ça, c'est surtout pour le confort de votre partenaire et aussi le vôtre. Et pensez aussi à vous laver après les rapports sexuels. Pas forcément juste après. Profitez un peu du moment après la sexualité, mais pensez dans les heures qui suivent de faire une toilette. Je sais que très peu d'hommes pensent à le faire, mais c'est un geste d'hygiène simple. Pensez à bien essuyer la dernière goutte après avoir uriné. Avant de passer à la suite, il reste deux questions qu'on me pose souvent sur l'hygiène du pénis. Faut-il s'épiler ? Il ne faut rien. La réponse est chacun fait comme il veut. Mais si vous vous épilez, choisissez des méthodes qui ne blessent pas et sans danger, comme ce que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo sur l'hygiène du pénis. La deuxième question, c'est faut-il aérer le pénis ? La réponse est ce n'est pas une mauvaise idée. Si vous êtes seul chez vous, par exemple, et qu'après la douche ou le soir, vous restez un quart d'heure ou une demi-heure nu ou sans sous-vêtements, ça permet au pénis qui passe la journée enfermé et confiné dans les sous-vêtements de s'aérer un peu et de respirer. On peut aussi choisir l'option de dormir nu, par exemple. D'ailleurs, en parlant de confinement du pénis, évitez le plus possible de porter tout le temps des habits serrés qui compriment cette zone du corps et préférez tant que possible les tissus doux ou en coton aux matières synthétiques qui peuvent irriter la peau du pénis et des testicules. On ne teste pas des méthodes qu'on a entendues ou vues sans prendre l'avis de spécialistes de la question avant. Et plus généralement, toutes les méthodes qui consistent à comprimer, plier, tordre ou autres comportements forts sur le pénis sont à éviter. Je pense au jaking, au death grip, au denging et autres méthodes de ce type. Si vous ne les connaissez pas, tant mieux, elles ne sont pas à reproduire. Retenez ce principe, plus vous êtes doux avec votre pénis, plus il sera fort. Prendre soin de son pénis ne nécessite pas des choses extraordinaires comme vous le voyez. Ça nécessite surtout de savoir les bonnes choses à faire et celles à ne pas faire. Ça nécessite aussi d'être patient parce que quand on prend bien soin de notre pénis, on verra simplement que tout va bien ou que tout va mieux plus tard, mois après mois. Et c'est bien l'essentiel, non ? Que tout se passe bien pour vous, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à poser vos questions et partager votre expérience en commentaire. Pensez aussi à vous abonner et à déclencher la cloche de notification. En activant la notification, vous allez pouvoir recevoir toutes nos prochaines vidéos sur plein de sujets de sexualité et plein d'autres sujets de santé. Je vous dis donc à très vite pour d'autres sujets. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada